Salut tout le monde, c'est Alex du blog Composez sa musique.fr le premier site internet qui vous apprend à créer vos chansons pas à pas et étape par étape et bienvenue dans ce nouveau tutoriel qui va être consacré à la construction des gammes majeures donc ce tutoriel c'est le deuxième de ma série consacrée aux gammes donc si vous n'avez pas encore vu le premier tutoriel de la série qui était consacré à l'introduction, à la présentation des gammes et à l'explication de ce à quoi ça servait une gamme je vous invite d'abord à le voir pour que vous puissiez comprendre ce que je vais présenter tout de suite je vous invite également à regarder mon tutoriel que j'avais fait sur les intervalles puisque cette notion d'intervalle, comprendre ce que c'est et comment les calculer ça va être capital à savoir et à connaître pour que vous puissiez comprendre ce que je vais vous présenter là tout de suite donc les prérequis pour ce tutoriel c'est d'une part la première partie sur les introductions et également savoir ce que c'est un intervalle et comment les calculer alors c'est parti, on va voir comment construire une gamme majeure alors pour vous rappeler rapidement ce que je vous ai dit dans le premier tutoriel je vous ai dit qu'une gamme c'était une suite de notes qui se suivait selon un ordre logique donc ces notes là, il y avait 8 notes qui composaient la gamme et ces notes qui se suivent, elles ne se suivent pas n'importe comment il y a une certaine logique derrière, une certaine structure qui permet de faire suivre ces notes et bien c'est exactement ce qu'on va voir là on va voir quelle est cette structure afin de pouvoir comprendre comment construire une gamme majeure donc là ce qu'on va voir c'est vraiment la structure d'une gamme majeure la mécanique qui existe derrière pour pouvoir justement construire n'importe quelle gamme majeure alors pour ce faire, on va prendre la gamme de Do majeure et on va se référer à cette gamme donc la gamme de Do majeure c'est la plus connue donc c'est la gamme Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do et on va calculer les intervalles entre les notes de la gamme donc c'est exactement ce que j'ai fait ici et donc on voit que sur la gamme de Do majeure, il y a un ton entre chaque note sauf entre les notes Mi et Fa, donc le troisième et le quatrième degré de la gamme où là il y aura un demi-ton et entre les notes Si et Do, donc entre le septième degré et le huitième degré donc ça en fait, un ton partout sauf un demi-ton entre les degrés 3, 4 et 7, 8 c'est la structure de la gamme de Do majeure c'est comment se suivent les notes en fait elles ne se suivent pas n'importe comment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure elles se suivent selon une certaine structure donc le Ré, s'il est là, c'est parce qu'on va prendre un ton et donc un ton après le Do, ça va être le Ré et donc cette structure-là de la gamme majeure, et bien ça va être la même pour toutes les gammes majeures donc c'est ça qui est génial en fait donc si vous savez en fait la structure de la gamme de Do majeure et bien vous savez la structure de toutes les gammes donc voilà à quoi ça ressemble la structure d'une gamme majeure c'est comme je vous ai dit, donc un ton vraiment partout sauf entre le degré 3, 4 et le degré 7, 8 donc ça c'est à prendre par cœur donc à partir du moment où vous avez une suite de notes qui respecte ces intervalles et ces structures et bien vous avez une gamme majeure c'est aussi simple que ça donc on va résumer un petit peu comment faire au niveau du processus pour construire une gamme majeure donc en premier on prend n'importe quelle note si vous voulez construire une gamme majeure à partir de cette note à partir de cette note-là, vous allez écrire toutes les notes naturelles jusqu'à l'octave et ensuite une fois que c'est fait, et bien vous allez calculer l'intervalle des notes que vous avez et vous allez vous arranger pour qu'il y ait un demi-ton entre les degrés 3, 4 et 7, 8 c'est à dire vous allez vous arranger pour respecter la structure générale de la gamme majeure donc je vais vous donner un exemple donc on va le faire ensemble, comme ça vous allez comprendre tout de suite ce qu'il en est donc on va construire ensemble la gamme de Sol majeure donc comment on va faire ? et bien on va prendre déjà la première note qui donne le nom à la gamme, c'est à dire la tonique donc on va prendre le Sol, comme je vous ai dit on va prendre le Sol on va prendre une note au hasard, donc cette note-là c'est le Sol pour construire la gamme de Sol majeure ensuite on va construire la gamme, comme je vous ai dit tout à l'heure de cette note jusqu'à l'octave, sans mettre d'altération donc on va juste prendre Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol donc on va prendre les 8 notes qui se suivent et on va les écrire ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer la distance entre ces notes bim, donc c'est ce que j'ai fait, c'est magique, ça va plus vite grâce à cette animation donc on voit en calculant l'intervalle de ces notes, donc de Sol à Sol qu'il y a un ton entre le degré 1 et 2 un ton entre le degré 2 et 3 un demi-ton entre le degré 3 et 4 un ton entre le degré 4 et 5 entre le degré 5 et 6, entre le degré 7 et 8 et un demi-ton entre le degré 6 et 7 donc voilà notre gamme à l'état actuel des choses et nous en fait, ce qu'on aimerait bien voir, c'est la structure de la gamme majeure donc pour ça, qu'est-ce qu'on va faire ? on va regarder degré par degré, voir si la structure de notre gamme que l'on a actuellement ça correspond à la structure de la gamme majeure donc ici, entre le degré 1 et le degré 2, sur notre gamme majeure, on voit qu'il faudrait un ton ici, on a calculé, on voit qu'on a un ton, donc c'est très bien entre le degré 2 et 3, il faudrait un ton là, c'est également K, donc c'est parfait on passe à la suite un demi-ton entre le degré 3 et 4, parfait un ton entre le degré 4 et 5, c'est également K un ton entre le degré 5 et 6, là on est bien et il faudrait un ton entre le degré 6 et 7 et un demi-ton entre le degré 7 et 8 là, on regarde, ah, ben non on voit qu'il y a une petite différence donc ici, on voit qu'il y a un demi-ton alors qu'en fait, on aimerait bien qu'il y ait un ton et inversement, ici on voit qu'il y a un ton alors que nous, on aimerait bien qu'il y ait un demi-ton donc comment on va faire pour faire en sorte de changer ça et d'inverser en fait, entre les deux, puisque c'est ça qu'on voudra voir c'est un ton ici et un demi-ton et bien, on va faire on va mettre un dièse au fa, c'est ce que j'ai fait ici donc en mettant un dièse au fa on va changer en fait l'écart qui existe entre les notes puisque grâce à ce dièse en fait et bien, l'écart entre le le degré 7 et le degré 8 et bien, il va diminuer parce que le dièse, ça va augmenter la note et dans le même temps puisque celui-là, il va diminuer et bien, cet écart-là, il va augmenter donc, je sais que c'est un petit peu difficile de comprendre cette notion d'augmenter et diminuer avec les nuances c'est souvent ce qui pose le plus de problèmes aux gens mais pour bien vous l'expliquer pour que vous puissiez bien comprendre j'ai pris un petit parallèle vous allez voir, ça va être tout de suite plus clair donc en fait, on va apparenter les degrés qui existent entre les notes au barreau d'une échelle en fait donc, admettons qu'on ait des barreaux qui soient à distance équivalente si on prend ce barreau et qu'on le rapproche d'un autre barreau et bien, la distance entre le premier et le deuxième barreau il va augmenter et la distance entre le deuxième et le troisième barreau il va diminuer et bien, c'est exactement ce qui se passe ici en mettant le dièse, la note, elle va augmenter donc, c'est-à-dire que l'écart, ici, il va augmenter et donc, puisque ça va augmenter et bien, c'est comme le barreau cette note-là, elle va se rapprocher plus du sol et donc, ici, l'écart, il va diminuer donc, puisqu'à la base, ici, on avait un demi-ton et bien là, comme l'écart, il va augmenter on a un ton et comme ici, on avait un ton qui va diminuer et bien, maintenant, on a un demi-ton donc, voilà comment on fait pour faire respecter les structures de la gamme majeure lorsque ce n'est pas le cas on va rajouter des altérations à nos notes alors, c'est le cas, donc, pour toutes les gammes en fait, et donc, pour vous faciliter la vie et bien, je vous ai récapitulé toutes les altérations qui puissent exister en fonction du nombre de gamme donc, ici, en construisant ensemble la gamme de sol majeure vous avez vu qu'il y avait une seule altération donc, il n'y avait qu'une seule note, pardon qui était altérée et que cette note-ci, c'était le fa donc, du coup, c'est ce qu'on va indiquer à l'armure on va mettre un fa au dièse c'est pour ça que, des fois, lorsque vous entendez ouais, il y a un dièse à la clé et bien, ça veut dire que vous êtes en présence donc, de sol majeure et que ça va être le fa qui va être altéré et donc, en fonction des gammes en fonction du fait de faire respecter cette structure il y aura plus ou moins de dièse et donc, c'est ce que je vous ai récapitulé ici donc, par exemple, si vous reconstruisez la gamme de mi majeure vous allez écrire mi, fa, sol, la, si, doré, mi, fa et si vous refaites les étapes qu'on a fait précédemment et bien, pour respecter la structure générale il va vous falloir faire en sorte que vous mettiez 4 dièses sur les notes et ces dièses, ce sera sur les notes fa, do, sol et ré donc, je vous ai tout récapitulé ici mais au moins, maintenant, vous comprenez la structure et vous savez comment le faire sans forcément apprendre par cœur ce tableau donc, ce tableau-là, il est valable pour les gammes majeures avec les dièses mais il existe également des gammes majeures avec des bémols c'est ce que j'ai mis ici donc, en fait, ça dépend de l'altération qu'on va choisir en fonction de ce qui nous arrange pour faire respecter la gamme et donc, une remarque importante et à savoir et à retenir c'est que si, par exemple vous mettez un bémol pour faire respecter donc, dans certaines gammes il faudra mettre, en fait, un bémol pour faire respecter la structure et bien, si vous mettez un bémol à cette gamme et bien, vous ne pouvez pas mettre un dièse derrière, sur l'autre note en fait, il faudra soit mettre que des bémols soit mettre des dièses ça n'existe pas des gammes où il y a un dièse et trois bémols à la clé, par exemple ça va être soit des dièses et soit des bémols donc, ici, là, j'ai récapitulé toutes les gammes qui existent avec des bémols donc, ce sera la gamme de fa majeure, si bémol majeure mi bémol majeure, etc et là, c'est toutes les gammes que vous pourrez retrouver avec les dièses à la clé ces gammes, c'est toujours les mêmes et donc, après, à force de pratique vous allez voir, vous allez les repérer vous allez les connaître assez facilement mais, en tout cas, la mécanique qu'il y a derrière et la structure, c'est la même et c'est celle que je vous ai présentée au sein de ce tutoriel donc, je récapitule on fait juste en sorte de respecter la structure de la gamme majeure qui est celle de la gamme de dos majeure, en fait avec, donc, un demi-ton entre les degrés 3 et 4 et 7 et 8 voilà, c'est aussi simple que ça et donc, c'est la fin de ce tutoriel consacré à la construction d'une gamme majeure dans le dernier tutoriel consacré aux gammes en général on va apprendre à construire des gammes mineures et à connaître la notion de gamme relative donc, si vous avez aimé ce tutoriel et bien, je vous invite à vous abonner à ma chaîne ça me ferait plaisir et puis, vous verrez que j'ai fait énormément de tutoriels sur le solfège et sur la composition je peux également vous inviter à rejoindre la page Facebook de Composer sa Musique donc, vous retrouverez le lien en bas de la vidéo et également à vous rendre sur le site puisque j'ai écrit en fait un article dédié à ce tutoriel où vous pouvez retrouver tous les schémas que j'ai présentés au sein de cette vidéo donc, merci pour votre attention et à très bientôt pour de nouveaux tutos Ciao !